Un jour, ma grand-mère m'a dit, tu sais mon petit, qui se ressemble, ça semble, j'ai fait des yeux tout ronds et j'ai pensé. D'accord, mais on fait quoi si on ne se ressemble pas ? Bon, j'ai bien quelques idées qui me passent par la tête. D'ailleurs, pour les dire, pas besoin d'être prouette. D'accord, je pense qu'il me faut changer, faire des efforts. Puis on peut essayer de créer de l'amitié, essayer de s'accepter tout entier, même si on n'a pas les mêmes religions, car après tout, c'est une question d'opinion. On pourrait par commencer par se trouver des points communs, même si évidemment, il n'en semble pas tellement à mes voisins. Finalement, qu'on soit avocat, femme des champs, franchement. Femme de champs, architecte ou visseur de bouchon de Dodge Fist, c'est la première fois que je viens d'apprendre. Peu importe, je me propose à tous cet exercice. Euh, vous aimez plus d'exercice ? Non, c'est parfait, moi non plus. Ça, ça remonte à mon enfance. Par contre, cette recette, vous allez l'adorer. C'est celle du vivre en ce monde, malgré les différences. Prenez 100 kg de poudre d'alentier, facile, c'est chez les compétences du quartier. Dites aux notes de Jean-Claude Trappé, 197 litres de jus d'amour, ça, on la trouve tous les jours. Plus rare maintenant, 150 grammes de sucre de tolérance. Ça devrait se trouver, on est quand même trance. Quelques larmes de générosité. Allez donc chez votre faveur de palier. Un verre très important, des sens du vivre ensemble. Pour finir, je désigne marmite de réflexion. Un pari de tolérance, le vrai nectar. Mais attention, vous savez bien que c'est très rare. Allez, pour finir, une bonne citerne de bonne volonté. Et le tour est joué. Maintenant, très délicat, il faut le faire, mais sans le mettre sur ses bords. Allez, Jenny ! Allez ! Mettez les bateaux dans un coup suffisamment grand, vous avez bien un peu un géant. Pendant ce temps, allez chercher tous vos amis, et surtout, qu'ils ne sont pas un peu tard. Prenez votre temps et découpez les hantes. 7 millions de parts ! Et dégustez-les !